des sujets qui ont marqué la rédaction prépare le premier ministre Joseph John, appel des microbes, ce groupe des gens qui sont au quartier de Cotier, qu'en fond de Cotier à Douala, Zul, et je commence tout d'abord par présenter le panel au million des personnes qui nous suivent ce jour oui, avec vous on va vraiment redoubler des vigilances avec contamination et face à la recrudescence de la maladie sud-oxéanique c'est là aussi un péché que les enfants les enfants qui ont des parents porteurs du Covid-19 plus de connaissances mais cependant il faut aussi noter que cette mesure est limitée, elle est limitée d'acte dans le temps parce que Douala, Yaoundé, Marois, Garoua c'est-à-dire qu'on sort, mais on se rappelle c'est que c'est des rentres scolaires nous avons des zones, nous avons des dans ce pays, des c'est ouvert et qu'on sort, donc ça c'est nous pensons donc la construction des infrastructures les conditions hygiéniques adéquates quand vous allez à Koufata où nous avons vu des vidéos où les enfants sont carrément assis devant un manteau ce préfet, ils ont fait un dessin dans un établissement qui ne était même pas couvert donc il n'y avait aucune infrastructure les gens étaient assis sur du parc effectué donc nous aurions aimé que le ministre pense d'accord aux infrastructures, pense aux équipements et aux équipements qui ne pouvaient pas au parcours de l'école mais est-ce que nous empêchons le fait qu'on passe à la construction des établissements scolaires est-ce que ça empêche qu'on demande aux parents encore enseignants d'être vigilants ? par exemple, par exemple tout à l'heure j'ai fait comprendre cette étape-ci, je vois sauvé sur le policier avec un coup de poing il va s'intitrer dans les éléments constructifs d'abri donc donner des coups aux enfants pour les enfants de faire coup dans un environnement ne va pas une bonne chose donc il sera de quoi ? il sera de quoi ? pour la primature dans le collège privé dans le collège où sans informer les parents on a décidé de vacciner les enfants sur quel vaccin on le fait et on n'a pas vu le ministre sortir par quoi cela où on a vu un individu on semble bien que l'éducation de base dans le consul est obligatoire et puis s'il faut vacciner un enfant c'est une negotiation entre les parents et l'État du Cameroun bon maintenant si l'État estime que l'enfant en restant avec d'autres enfants pourrait le contaminer c'est là où on a l'État de prendre des mesures adéquates et en créant des infrastructures de faire rentrer son enfant qui est un droit fondamental juste parce qu'il y a un vaccin donc c'est un peu ça qui fait ce déploie mais c'est que le ministre s'éteint aussi à ce genre de choses parce qu'on ne peut pas vous dire qu'on peut compter que dans la société camerounaise voilà il faudrait préciser que le vaccin qui s'effectue dans certains établissements privés et publics sont les vaccins contre la poléomélite sauvage et le vaccin du code de l'autorisme pour les enfants de 0 à 9 ans concernant l'idée de cette année il s'agit déjà d'être en manque vous êtes le représentant du PCAM bonjour et bienvenue sur le plateau de politique commune correct bonjour madame les militants et sympathisants du parti camerounais pour la réconciliation nationale alors avec vous nous prenons le quotidien Mutation Mutation qui est un petit mot sur le mot entre les traits l'amour et violence est-ce que vous avez suivi cette actualité et comment expliquer la reconnaissance c'est un pas des crimes passionnels mais pas justement des motres orchestrés maintenant dans des relations avec beaucoup des mots qui m'a particulièrement touché parce que les deux protagonistes sont pratiquement de la même tranche d'âge que moi nous sommes des jeunes et que pour une histoire on a vu ici au Cameroun des gens qui ont assassiné d'autres personnes à cause de 100 francs c'est également la situation dans laquelle nous nous trouvons c'est-à-dire que nous sommes dans une visée véritablement déplorable le parti camerounais pour la réconciliation nationale par ma voix adresse cette conduillance à la famille du jeune homme et je demande que justice soit faite que la jeune dame répond devant la justice de cette action Bonjour et bienvenue sur le plateau de Policicum Incorrect Bonjour, ici c'est moi qui suis associé à ce panel il me revient de vous féliciter d'abord parce que votre engagement je veux être honnête c'est intellectuellement de vous féliciter déjà parce que ce métier demande de l'endurance ce métier demande de l'engagement et ce que vous avez démontré depuis que vous êtes l'ange les gens ceux qui nous suivent on va essayer autant que nous pourrons pendant ces deux heures d'émission à porter un éclairage à l'ensemble des sujets à l'heure du jour de ce matin merci encore merci et avec nous on prend le quotidien d'émergence des écoles qui ne sont pas moins épargnées on parle encore de ce qu'on va autour de ce concours des pots de vin des candidats qui monnaient pour retrouver leur nom sur la liste des avenus avez-vous suivi l'actualité Sylvain Choukouba ? je vais dire que même à essayer d'intituler là on a finalement régionalisé cette école je ne veux pas aller loin on peut dire que en réalité cela est une honte une grosse honte aujourd'hui parce que pourquoi je vais préciser que c'est une honte parce qu'il y a même une violation des textes en ce qui concerne la répartition des places mais la vérité c'est que le ministre de tutelle par le passé on a vu quelques disputes entre le ministre de la fonction publique sur ces résultats-là mais qu'est-ce qui explique que le ministre ne a pu laisser passer un scandale aujourd'hui bien que le phénomène avec le PAN on a toujours eu l'intention que cette école elle est prise en oeuvre par ceux qui estiment avoir les privilèges ou alors ceux qui sont au commande de la République et ceci pose la question de la régénération de la classe sociale dans notre pays on a bien l'impression que pour de se mettre ensemble comme on va le dire c'est des congénères qui ont décidé de nous gouverner de nous diriger avec des méthodes comme celle de l'ENAG ne sont pas à prendre avec des pensées c'est une question sérieuse si nous sommes encore en République mais on parle justement de ce peu de vœux au sein de l'ENAG on parle de concours qui sont trucs autres mais que chaque fois on se retrouve encore en train de parler des mêmes sujets et qui fassent la une des journées la gouvernance actuelle avec les mêmes hommes les mêmes noms c'est pour cela que je commençais par dire c'était qu'on a fini par être régionalisés parce qu'il est quand même inconcevable et quand même incongru de se rendre à l'évidence que dans nos pays et puis pas loin de moi je vais vous dire que celle avec qui je suis est ratée à l'oral à l'ENAG simplement parce que on est régulièrement à précole au risque de ne pas dire que quand vous avez 20 millions 15 millions jusque là c'est un autre risque parce que celui qui vous prend vos 20 ou 15 millions ne vous donne pas la garantie ce pays commence à s'interroger qu'aujourd'hui on se pose à tétour le savoir et c'est l'ensemble de ces scandales qui continuent ou alors maintiennent le statu quo et l'infustration que nous voyons jus dans notre pays parce que pour les dieux de la république ils sont appelés à être éternellement ceux qui vivent dans l'opulence dans la république à côté de ceux-là que nous avons appelés c'est regardé comment les enseignants sont dans notre pays ils viennent du décom on est à avoir un emploi direct mais celui il a un bac plus un master un gars est sorti là avec les dames parce que son père Y a réussi un master à l'université et que vous soyez à chômés vous soyez à être un enfant abandonné pour vous maintenant en réalité je vais dire je ne veux pas être excessif là-dessus il est en train de terminer l'image du Cameroun et continuer de maintenir les frustrations dans notre pays parce que des gens de peur tous les différents téléspectateurs qui auront la possibilité ils auront la possibilité de réagir avec le numéro qui s'affiche au bas de votre cas il prend la première thématique de ce jour il s'agit de l'accélération du processus de décentralisation et le Premier ministre a instruit le projet de test ou relatif assorti au cas et des charges compte tenu des différentes sanctions alors je commence par vous Jacques Marc sur cette question à quatre en fixant les règles applicables aux régions on parle encore d'un processus de décentralisation qui piétine qui est lent constaté au Cameroun non en fait je pense que la volonté politique a un capital à jouer de compétence aux collectivités territoriales décentralisées ça fait déjà près d'une décennie qu'on en parle et ça devient même vraiment fatigant doit obligatoirement être fait au Cameroun pour que les populations puissent véritablement jouir de la richesse qu'on a dans ce pays aux autres traînes on a l'impression que certaines personnes se disent que leur budget vont diminuer et tout et que voilà mais pour beaucoup de fierté l'annonce des élections régionales qui sont je parle de la mise en place de la décentralisation au Cameroun parce qu'il faut l'audition et jusqu'aujourd'hui on n'avait pas encore vu cela et lorsque les institutions tardent à se mettre en place il est vrai qu'il y a et le bas peuple a vraiment besoin de savoir que tout le monde est concerné par ce qu'on appelle l'État que tout le monde est concerné par de revenir très rapidement sur ce que M. Chokoga disait tout à l'heure ainsi qu'en saine l'Énam vous voyez quand les populations ne se reconnaissent plus dans quelque chose parce qu'on est l'enfant de Mange et que Mange n'est pas un pointeur du régime on n'a pas de récité à l'Énam et puis c'est c'est une injustice qu'il y a qui Cameroun nous appartient encore tous alors que pensez du processus de décentralisation de la méthode de Diogo qui fait tenir au ministre de la décentralisation de l'État le procédé de l'effectivité de cette décentralisation que pensez finalement de la sortie du premier ministre et montrant qu'il veut vraiment que la décentralisation puisse être effective au Cameroun il donne des cadres à l'opposition il donne des cadres à ce cadre première question qui a été l'État du Cameroun vous avez M. Biapol vous avez les deux autres qui sont l'Assemblée sur le ministre et que je ne me fais pas donc on se rend compte que malgré cette bonne intention il n'a pas c'est le pouvoir malgré le pouvoir que l'accord de la constitution parce que c'est le système parce qu'on a un système ganguerisé un système qui ne permet pas de dire que dans cette copie de la République c'est un peu ce que c'est pratique que nous en France c'est-à-dire avec la République c'est un système concerné des délégués régionaux délégués départementaux et consorts qui sont donc ce pouvoir de la République donc ça c'est la République dans la Soudan vous avez donc en plus de le pouvoir concentré qui est représenté là-bas l'instant par le Préministre avec une personne honorable qui est le roi vous avez donc les régions repassées du système fédéraliste tout ce système politique en fait vise à promouvoir la justice vise à promouvoir les enfants lorsque les populations se sentent vraiment concernées est-ce que dans le cas du Cameroun avec cette forme d'État est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette forme d'État est la forme qui s'y est pour Cameroun mais je ne pense pas parce que si est-ce que la forme de l'État est plus d'accord ce que si vous direz qu'on aille vers le fédéralisme parce qu'il faut vous posez des bonnes questions est-ce que la forme d'État est décentralisée deux pouvoirs en fait il y a deux gouvernances directes qui est par la décentralisation dans ce cas c'est que le premier public a un pouvoir politique vous comprenez qu'il y a avec la dans le cas du Cameroun c'est que dans la décentralisation on vous dirait que le principe de la cinquième n'est pas besoin de Jombo-Pendja avec si c'est passé avec le maire de Jombo-Pendja est-ce qu'on peut dire que ce principe de subsiste c'est-à-dire que vous avez le marché de l'éducation qui devait être accordé par rapport à la décentralisation 15 régionales donc avec 10 régions donc chaque maire dit que les mairies se retrouvent à 500 millions de francs est-ce que c'est le maire est à la région du sud de bâtir la route qui va de Dambam à Oland parce que par exemple on parlait du pouvoir décentralisé lorsque vous nous êtes pour la population dans ce besoin de la bonne question est-ce que M. Djongu-Teké passe le temps de ne pas mettre sur pied le débat sur fidélisation en espérant que le fidélisme ne devait pas des préfets continuer à l'un des autres mais pas le centri qui est le pays général d'Amérique concentré qui vient de l'aronder et pourtant le maire qui est là qui est un maire avec le peuple à Sondor il serait bien important qu'on lui pose des vraies questions est-ce que le Cameroun doit continuer à rester vers le bon qu'on doit se poser et cette question de M. Djongu-Teké est-ce qu'on a une meilleure forme d'État vu le contexte sur politique du peuple amourné alors Sévane Tchokoka est-ce que le problème de la décentralisation de l'effectivité d'Asie c'est une question à plusieurs niveaux au-delà des lois qui sont le vœu des acteurs politiques de la République du Cameroun en 91 pendant les acteurs que ces décentralisations commencent à se mettre en place si vous prenez simplement avec une forme d'une sorte de gouvernance participative vous allez vous rendre à l'évidence qu'aujourd'hui décentraliser le Cameroun parce que la décentralisation est un concept centralisé avec des moyens avec des hommes dans le cas d'espèce après 96 on a mis en place qu'est-ce que cette commission a pu produire on se pose la question sur la fonction publique locale aujourd'hui est-ce que le Cameroun a adapté ce changement de gouvernance il y a à se poser la question que non ça ne se voit pas aujourd'hui quand on regarde si on va effectivement se poser la question sur le concept de la décentralisation on va se rendre compte qu'il va mettre un conflit d'intérêt entre où on va se demander jusqu'où le gouvernement aura agi dans une région pourquoi il devrait continuer ou alors celui qui est omniprésent partout dans la région c'est ce qui transparaît c'est ce qui on a le GDM le grand dialogue national qui a amené un nouveau contrat social au regard des crises nous observons aujourd'hui les sommes qui vont animer en tout cas pour ce qui concerne le parti au pouvoir le renouveau les légitimités des acteurs politiques dans notre pays parce que on investit tout le monde n'importe qui même du RDPC qui font problème parce qu'on veut éternellement perpétuer le même visage de cette mentalité coloniale dont ils ont hérité en servant comme gouvernement on est en train d'aller vers un pays qui pense c'est blessure avec des solutions effectivement d'abord au regard des résultats qui sont du public et s'il est déjà transparent dans la publication des listes du RDPC et ce qui nous permet aujourd'hui en tant que suffisamment il y a plusieurs années maintenant sur le plan économique nous connaissons notre situation en termes de dette intérieure aujourd'hui même des dettes extérieures on se rend compte qu'on n'a pas d'argent pourquoi nous l'avons l'économie est en arrêt pourquoi nous l'avons l'économie est en arrêt pourquoi l'économie est en arrêt on a vu comment on a pu ça nous en a plusieurs pays on a vu le premier le deuxième 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 la décentralisation parce qu'on nous comptons aujourd'hui il a évoqué les maires qui n'arrivent pas effectivement à s'épanouir les lois d'application dans nos pays et quand vous allez constater vous avez un bon décal ça fait combien d'années pour commencer à voir les droits d'application vous dites qu'en réalité si nous restons dans cette logique qui partenaient à somme vous voyez que notre pays est en train de se fissurer davantage on voit la salade la maritime qui ne donne les gens on voit le grand nom qui ne donne les gens pourquoi parce que les partis politiques et même on dirige le Cameroun simplement si le pisme le développement local devrait être devraient le premier produit aujourd'hui on est sorti le grand dialogue national l'élection c'est le 6 décembre prochain j'ai indiqué par exemple le sentier on parle de 15% de transfert avec le grand dialogue national mais il y a la politique volonté donc on est carrément le temps que le maire parce que le maire est effectivement là pour cela la circonscription quel est le temps d'accès à l'éducation dans la circonscription quelle est la réalité quand on pose cette question une fois qu'on est nommé par un ministre ou une fois qu'on est nommé par le président de la République les populations on précise ce qu'on appelle toujours les représentants alors nous sommes sur le sujet de la décentration avec la loi locale alors suite à la déclaration de tous les panélistes que vous avez suivi que penses-vous et autres communautés bonjour c'est une frappe donc j'ai effectivement suivi avec beaucoup d'attention les interprèses c'est bien parce que en fait nous n'avons cessé de le dire depuis 1990 le premier ministre ce ministre-là sait très bien que ce n'est pas la solution il est bien placé culturelle il a travaillé au ministère de la Ration extérieure il a fait il a voulu préciser les démocrates dont nous les résultats que cela a eu je pense que c'est pour le changement qui a mené à la victoire la victoire pour ce problème générationnel ce sont les deux questions qu'il faut mettre à l'ordre du national les Oumniobé les Fénix Moune Fénix Moune quand il commence la politique il était jeune médecin il avait à peine 25 ans on a un dédit aux jeunes de penser et c'est monsieur qui le dit c'est effectivement de cela qu'il est question de briser les clivages ethniques on est un peu non je ne sais entre 20% de la population à quoi est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas contre les ouvertures l'objectif c'est le Cameroun l'objectif c'est un Cameroun meilleur on parle de la forme encore qu'on pourrait faire des aménagements j'ai entendu dire dernièrement qu'il y a des peuples au Cameroun qui ne sont pas rassemblés ça c'est du sud et du littoral et du sud et du centre dans le grand littoral et l'éthique de leur côté c'est du texte mais ça se fait donc moi je pense qu'on devrait aller vers un fédéralisme à 10 états calqué sur les 10 régions actuelles sur les 10 régions actuelles on sait qu'il y a le grand nord on sait qu'il y a le grand sud centre-sud-est on sait qu'il y a le peuple le grand peuple de savoir sud-ouest et littoral on sait qu'il y a le Cameroun pour le réaliser c'est une destinée vers laquelle on doit aller et il n'est pas avec les morts qu'on a connues ces derniers temps avec tous les remous il n'est pas question que je pense que nous avons tous ici déjà souffert de cette situation il y a des proches du président de la république qui ne veulent pas laisser le pays se développer je vous rappelle qu'il y a des propositions de mettre sur pied une conférence pour résoudre la crise anglophone je vous rappelle que les Suisses sont très engagées pour la médiation au Cameroun comment se fait-il que des personnes qu'on peut croire aussi puissent ils n'aiment pas ce pays ils n'aiment pas ce pays et c'est ce qui fait problème des propositions de médiation ont été faites la Suisse n'a fait des propositions les anciens chefs d'état africains ont fait des propositions comment cela se fait en seignant et les avocats grèves comment est-ce que ça peut dégénéreur qu'il arrive à une crise on dit qu'on ne peut pas arriver à ce problème on préfère avoir des gens se faire tuer et ça continue ça ne s'arrête pas on est capable de mettre sur pied un nouveau dialogue un cadre passe un peu partout dans l'Afrique est-ce que dans votre propos vous faites état de ce que la décentralisation pourrait être une raison de la crise anglophone absolument absolument on décentralise courageant entendu parler du client c'est 15% ne pourront pas être effectifs nous avons les textes ça ne pourra pas être effectif on a 3% oui est-ce que vous savez que monsieur Tchoukoga dans le fédéralisme il est possible d'envoyer 60% je dis bien 60% des ressources d'une région à cette région-là les séquences économiques etc mais quand vous avez une région comme Ness qui est très riche qui est une des régions les plus rouges jusqu'au monde mais qui n'arrivait pas à se développer tout simplement parce que vous coupez les impôts ça va à Yerlande ça reste à Yerlande je ne sais pas si c'est peut-être même 0,7% il y a le bois il y a tout à l'est c'est pareil pour toutes les régions du Cameroun c'est de ça qu'il s'agit c'est pareil pour toutes les régions du Cameroun on a un état un fédéral central qui peut avoir c'est négocié ça peut être 50% je veux dire ça peut être 60% il gère le domaine de souveraineté on a les présidents de régions qui sont élus on a des maires qui sont élus on parle on ressentir je suis content que les autres commencent à revenir sur cette position merci alors Jacques Bétran Marc est-ce que vous êtes d'accord avec les autres panéries sur ce plateau qui pensent qu'il faut abandonner la décentralisation et penser à notre système tel que le fédéralisme vous savez nous au Parti Camerounais pour la réconciliation nationale nous avons notre lignotif c'est le fédéralisme communautaire vous savez ce pays est un pays qui est dans ce mari par rapport à sa culture et nous estimons que quand on prend le nord l'escrème nord et la damawa c'est quasiment la même culture on prend le sud le centre et l'est c'est la même culture on prend vous voyez les bakosi ils ont le même traitement la même manière de se comporter que les sawas dans le littoral vous voyez donc voilà cette diversité là qu'on pouvait mettre à l'exergue dans la décentralisation on n'en sort plus aujourd'hui on transait on dit qu'on transait 3% demain on dit que 5% alors que ces 5% là ne sont pas véritablement palpables parce que quand vous voyez les maires on a le maire de Zeka qui se décentralisation ils sont obligés de se référer pour les grandes villes aux maires de la ville à l'époque c'était le délivré du gouvernement qui empêchait carrément le maire d'agir c'est-à-dire que le maire dit j'ai vu une scène dernièrement le maire de Yaoundé cet espace n'est pas réservé à la mairie mais c'est plutôt à la mairie de la ville vous voyez donc quand il y a ce genre de conduite et qu'à la limite on est demandé à se mettre de casser la boutique avec le budget mais bien sûr avec la boutique qui s'est peiné à construire c'est vraiment de l'injustice et c'est tout simplement parce qu'il y a des réseaux de corruption au Cameroun chaque fois qu'il faut transférer quelque chose à la base elle sait quelle zone c'est le maire c'est-à-dire que la population est plus proche du maire vous voyez que les maires sont banalisées dans les quartiers quand le maire pense à dire tout le temps le maire n'a pas la possibilité au Cameroun de faire quoi que ce soit puisque le budget qui en fait est un problème on a vu cela avec le cas de l'adjoint maire de Gérard qui a un camarade politique du PCL qui a carrément fait un sit-in pour que les salaires soient payés parce que dans une autre commune par la suite maire ça n'a rien changé parce que vous voyez les maires sont toujours confrontées aux receveurs qui se prennent pour des denis de Gérard des mairies et c'est un problème si un maire qui est un maire ça saigne sur le budget de la mairie c'est un problème grave et ce sont des frustrations comme ça des injustices de ce genre qui font que les Camerouns ne se retrouvent plus dans le système du fédéralisme communautaire quand on rapproche la gouvernance vers les populations que les populations se sentent impliquées dans ce qui se passe et si tout le monde sera d'accord mais lorsque ce n'est pas fait vous voyez que les populations ne se reconnaissent même et c'est pour cela que nous sommes mobilisés nous allons à cette élection régionale pour pouvoir porter fort le message le message des populations vers le haut et que nous puissions avoir un Cameroun qui protège et qui libère les énergies alors Alès député sur la question oui il faut dire que c'est la meilleure forme d'état qui s'y a au peuple Camerounais maintenant est-ce qu'on va aller vers une sorte de fédéralisme communautaire qui en réalité est-ce que c'est ça quand on va aller je ne pense pas tout devrait dépendre d'un dialogue qui devrait être réalisé des négociations qui devraient se faire entre les différentes de l'économie de l'économie parce qu'avant nous sommes 17 on n'avait pas de francophone et d'anglophone on n'avait qu'un peuple qui parlait allemand et l'anglophone il a eu 103 ans 103 ans il savait qu'on a deux cultures l'âge par exemple qui est qu'un culture francophone on est plus à attendre vers un homme très puissant dans un état fort les francophones sont de l'état fort qui a été même de leur avenir donc maintenant les questions existantes les questions importantes devraient être décidées maintenant par l'état fort par l'homme qui est fort mais en fait la question c'est que le Cameroun est un état hybride ça veut dire qu'il n'y a pas une forme d'état propre Cameroun quand on dit système unitaire décentral et pas la région ce n'est pas le futur on dit état unitaire décentral et à l'intérieur on ajoute région c'est une forme d'état hybride dans notre système d'état le système hybride Cameroun vous avez des faiblesses au niveau de qui a un représentant de l'état en réalité ce point de conseil régional le rencontre à qui au point de l'état un maire il y a encore un jeu de loi Camerounaise on disait un Camerounais tu peux être en désaccord avec la question Camerounaise tout simplement et ça ne se fait pas la République ce n'est possible que dans un total fédéral dans ce qui parle peut-être que le peuple d'une région eux-seux soient les super maires eux-seux soient les présidents de conseils régionaux sont en cette particularité où on pourrait donc dire que le gouverneur puisqu'ils sont tenus par une loi électorale qui peut se revendre ce qui est de la région donc nous sommes d'abord le général empêche empêche en fait que le pouvoir dans le cas des Etats-Unis par exemple vous avez vu les zones qui se passent au niveau de la police il n'y a pas d'une ville où on a cinq six maires on a un super maire c'est lui la nation extérieure qu'on sort même au niveau de l'économie ça veut dire chaque ville chaque maire il y a un délégué au journal il y a toujours un préfet qui ne va toujours donner des ordres à un mec qui est élu sur le peuple par les bonnes élections et un préfet n'est pas élu le préfet est nommé il ne sait pas le plan public vient à dire toi c'est des choses qu'on devrait être carrément contre cela et je pense sincèrement nous ne pensons pas à deux états à cinq états à dix états ce n'est pas la question est-ce qu'on peut ouvrir le débat sur le fidélisme parce qu'on ouvre les gens n'attendent et je sais que le RDPC il n'est pas fait d'admettre il n'est pas fait d'admettre que les caméraires du Moseau on ne va pas pour le même pour les scénaires il y a des groupes de vote et vous avez tout un centre de vote un groupe de vote ça veut dire qu'avec plusieurs sous-bureaux il y a un peu cinq mille inscrits en mission d'aller dans le bureau de vote là où il est détaché donc ce sont les soldats qui ont voté comment est-ce que donc deux cents soldats peuvent élire un conseil d'une ville l'on a choisi la forme d'état qui s'est qui est la forme d'état qui est la république qui est la forme d'état qui est centralisée ils ont eu l'Europe ils ne sont pas pour ensuite il y a quelque chose on ne va pas arriver c'est quoi dans le pouvoir politique internationale vous attendez la charte des Nations Unies qui est claire pour nous en ne pas mettre devant la forme de l'état en ne permettant pas aux politiciens d'expliquer aux populations pourquoi est-ce qu'on voudrait le fédéralisme notre grand colonie est une zone gâtifiaire on se rappelle de Bamenda avec avec l'Argnos parce qu'il y a une zone de gaz vous avez un port profonde vous avez du pétrole et c'est aussi là où c'est de la plat qui sert aussi du Nigeria et c'est l'état ils savent que c'est un petit Dubaï c'est ça la réalité et ils vont activer une condition de l'ONU la charte des Nations Unies est au défi de tout donc vous avez dit quelque chose lorsque l'on a voulu participer au Soudan ça a été le même cas de la communication c'est-à-dire on veut une information après un dément le fait mais il faut que c'est quoi on veut une information après un dément parce que c'est un fait mais c'est là donc si vous faites un effet de chuter quand même je te veux je voudrais bien dire quoi au Cameroun ils espérez et ils vont forcément ils pourront forcément activer les violins dans le milieu du territoire donc parce qu'il y a un MRC vous disons mais c'est quand même vous avez votre identité d'accord 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 je peux dire quoi pour empêcher cela il serait urgent il serait un peu magistrat en disant que c'est une solution non que c'est une solution politique et vous une solution politique on devrait inviter tous les partenaires sociaux tous les hommes politiques vous et moi et que vous le puissiez le puissiez le puissiez vous êtes dans le grève de l'annonce non quelle est-ce que c'est ça monsieur le président monsieur le président c'est moi une question non au ciel on va rapidement il y a quelques messages qui sont arrivés mais plus au baladage il faut agir c'est Moïse Béas qui nous envoie le message bonjour au la drabe l'impatiale charismatique journaliste merci monsieur grâce à toi nous reprenons vous à regarder la chaîne LTM après ton passage nous ok c'est noté bonjour le panel le RDPC le gouvernement d'il y a ce manque d'eux-mêmes ça va cuire sur eux c'est juste une question de temps moins lise mission mais surtout à la chaîne nous n'avons pas de sens sur le canal 308 il faudrait préciser que les techniciens sont en train de remédier à ce problème là alors on ne suit pas totalement on y remédie alors un autre message le fédéralisme communautaire que la solution Koundé à Douala nous envoie et ne sont pas discutables d'autres messages arrivés au numéro qui s'affiche le bord de votre camp vous aussi vous regardez vous avez la possibilité de réagir notamment avec l'opération Bamedakine il faudrait que la population dénonce ceux qui commettent des exactions le message n'a pas chaque pays peut ouvrir sa forme le débat est discutable sur la forme de l'Etat si la décentralisation ne prend pas on peut essayer avec le fédéralisme si on se dit le fédéralisme c'est la question en prenant l'avis des autres panélistes sur ce plateau c'est qu'il faut dire qu'en réalité des politiques politiciennes en réalité le problème qui se pose actuellement au Cameroun à l'Etat actuel ce n'est pas dans la et pour y accéder vous n'avez force qu'est-ce qu'on met dans la forme de l'Etat qu'est-ce qu'on met d'étranglement la volonté de ne pas donner de l'eau de ne pas donner de l'électricité de ne pas donner de l'eau on a vite fait de glisser en tribalisant aujourd'hui la République on a vite fait les acteurs politiques aujourd'hui le président de la République lui l'a promulgué en mettant en circulation des messages portés pour s'ils soient des actions en réalité on devrait prendre le recul aujourd'hui et se poser la question d'activer la gouvernance locale qu'il faut la gouvernance de l'administration centrale à la primature pendant des années on était même la commission nationale de la décentralisation pendant des années aujourd'hui quand même a fait construire c'est quand même des choses qui nous permettent de nous poser la question politique fédéralisme comme moteur fédéralisme en réalité les questions captent la base sur le détachement entre l'autorité de l'État quand le préfet n'a pas parlé il n'y a rien à faire quand le Cameroun il y a encore les Camerouns à la base voient leurs propres problèmes chaque jour au quotidien les gens dans les mains battent pour en avoir de l'électricité en termes de barrage mais ça ça m'intéresse je vais m'amuser à poser le problème aujourd'hui est-ce que c'est Juppé n'est pas comment pas du tout parce que Alain Juppé est Paris vous pensez que Paris est haut de la France parce que là ce sont des mecs pour l'intérêt de la République on va le dire de qu'aujourd'hui on a trouvé deux pivots dans notre pays soit le Cameroun conséquent de cause aujourd'hui elle est partout dans les marchés même dans les clars on se pose la question qu'est-ce qui ne marche pas en réalité ce qui ne marche pas c'est parce que les gens en commandent de gouvernance sur la population quand vous êtes commissaire de police vous êtes compté si les gens en face de vous regardez aujourd'hui les gens à Benaberry on voit les enfants qui sont réduits à quoi ? en quelque sorte c'est l'incident la conséquence par pied les loyers de 10 000 c'est à cela qu'on a réduit la République conséquent de cause on n'a plus de modèle ceux qui sont pauvres vont passer le temps à t'applaudir le cynique par exemple le pays c'est c'est voilà des éléments chacun dans une précarité qui ne dit pas son nom voici le rentier scolaire j'ai fait le tour aller dans les salles des classes cet établissement il vous dit les parents les parents n'ont pas d'argent j'ai imposé vous allez vous rendre compte qu'avant les meufs il ne faut pas tenir compte effectivement la rentier scolaire et nous y sommes là les parents n'arrivent pas à inscrire à payer la scolarité oui vous payez les impôts et vous payez encore 100 000 francs pour la place pour dire que la paix c'est 50 ans nous maintenant pour certains établissements servicis à un budget à travers le ministère de l'enseignement secondaire vous voulez que les Camerounes restent éternetement comme ça dans une série de votre pays alors j'aime mettre un Marc sur la question en 30 secondes il faut savoir que l'ego s'inquiète ceux qui nous gouvernent vivent l'opulence généralisée et sont en train de reproduire cela à l'énorme lorsque vous êtes dans un quartier et que vous voyez une personne qui n'a aucune trajectoire véritablement établie mais qui roule une carrosse c'est frustrant on voit une personne aujourd'hui après de moi on entend que celui-là l'agent qu'il avait c'est qu'il détournait les formes il n'y a plus de modèle on ne sait plus vers qui est-ce qu'il il fallait qu'on on revoie encore que les institutions internationales revoient encore le taux de corruption Cameroun je crois que nous devons encore être les premiers dans le monde parce que ce qui se passe c'est vous voyez comment ça se passe pour passer pour faire une action pour poser un appui pour payer et tout on ne sait plus à quel sens se jouer dans les états parce qu'on ne sait plus quel est le critère comment est-ce qu'on fait pour déterminer le montant qu'il faut payer à l'APE comment est-ce que et puis cet argent qui décide de donner le taux ils disent ils peuvent ajouter 50 000 chaque année son sommet au Cameroun on a licencié des gens on a donné on a envoyé des gens au quartier comment ces parents l'ont fait ils ont été renvoyés est-ce que l'état a pensé à ces parents là est-ce que l'état 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 est-ce qu'un problème nous sommes dans une mission de sensibilisation dans une mission d'éducation de population présentiel en 2025 pour que le NDPC et son président national soient votés pour mieux être un mieux standard de vie on va rapidement prendre le deuxième sujet de cette émission la deuxième thématique et bien on avait un esprit revanchard et le cas d'un décès dans un synagogue dans la ville où des boutiques ont été pillées des personnes agressées la police avait fait une décente au quartier où on avait appelé près de 30 à 40 jeunes qui se déplacent par 10 ans par 20 ans arrivent dans un carrefour en 10 minutes agressent je dois vous avouer que je n'ai pas l'information à Yaoundé on m'a plutôt parlé de personnes qui vous agressent quand vous êtes station peut-être 3-4 c'est un taxi c'est le même phénomène voilà c'est le même phénomène euh sur cette question là j'aimerais l'idée qui me vient de se demander où sont donc ces forces de l'ordre euh monsieur Alex Nguépi vous allez probablement être d'accord on a vu se déployer avec toutes leurs grandeurs les voitures qu'on n'avait jamais vues les gens cotiers étaient stationnés à tous les endroits de la république et ce n'est pas qu'un problème pour nos côtiers ce n'est pas qu'un problème pour Douala c'est un problème qui existe sur l'ensemble du territoire nous avons besoin euh qui va revenir je suis un peu désolé euh monsieur Sylvain Chocogard mais c'est la question elle est incontournable elle se retrouve partout la question de la forme des états parce que quand vous avez respecté au Cameroun parce que ci qu'on a peut dire comment c'est la discussion c'est la question Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501